Attention Hadiyusha, il est percutant, très puissant, un balle aux pieds, avec un certain drague et un certain capitaine courage qu'on voit ici commettre une faute. Hadiyusha encore s'amuse, c'est un ancien qui est passé par la GSK. On voit combien de joueurs qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire la GSK qui joue face à une GSK. Voilà, c'est ce qu'on n'arrive pas, les supporters n'arrivent pas à comprendre autant de déplacements de joueurs dans les temps, les nouveaux maintenant. La mèche, Mr. Hadiyusha. Une, deux, la faute, l'arbitre, il l'a vu. Parce que lui, il était averti avant, non ? Benloul, l'a dit à chaque fois, il était averti verbalement, et là. Allez, encore un... On voit le joueur, il était en retard, Benloul était en retard. Mais Benloul, ce n'est pas un joueur qui est méchant, Samy. C'est vrai qu'il était en retard, mais c'est... Ah là, le football, c'est un jeu de contact aussi, il ne faut pas l'oublier. Pas trop se cacher derrière les décisions de l'arbitre. Et ce coup-front de Yesli, encore une fois annulé par la défense constantinoise héroïque pour l'instant. Le jeu est devenu haché, quand même, hein, Hakim Den ? Beaucoup de sifflés, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de palabres. On a perdu un petit peu le sens du beau jeu. Pour personne. Une équipe qui veut marquer, une autre équipe qui veut préserver le résultat, c'est tout à fait normal. Mais il y a moins d'intensité, après la demi-heure de jeu. C'est vrai qu'il y a eu une bonne entame en deuxième mi-temps, mais là, le... Oui, mais ils ont tellement déployé beaucoup d'efforts, les Kabyles, les Canaries, qui pour l'instant n'arrivent pas à trouver le chemin défilé. Et bossé. Attention à ce dribble, ce ballon perdu, il y a deux joueurs devant. Langue, balle, dans la précipitation, ce ballon a été donné à l'adversaire. Belabri. Et c'est Merbach qui a fait l'intervention. Merbach aussi, c'est un joueur qui est en train de faire un match sans faute. Ah oui. Ballon n'arrive pas... à trouver. Et c'est difficile pour Boundé, sincèrement, c'est très très difficile. Ah, il n'y a pas d'orgeux maintenant, il n'y a pas d'orgeux. Attention, il y a, pourquoi pas, l'occasion de marquer le but. Non, on le rate, elle a frappé le but. Voilà, c'est fait. Béziwend qui ouvre le score alors qu'on joue à la 79e minute. 1-0 pour la GSK face à un CSC. Suite à... qui a fait le plus difficile et... Et là, il était là, Béziwend qui marque... Quand on réussit un but, on dit, quand le remplaçant réussit, a marqué, on dit un bon coaching. On va revoir. Allez, regardez. Est-ce qu'il y a une position ? Non, sur le départ, non, le Sadi, non, le Sadi, il n'était pas. Quoi qu'ici, il a un petit peu tardé. C'est vrai qu'il a tardé, oui. La frappe. Elle a été défendue par le défenseur et elle est... On va revoir. Elle est revenue sur les pieds de Bziwend qui, vraiment, avec un coup de pied... Oui, et il a pu mettre ce ballon... Il a pu mettre le ballon au fond des filets. Et ça fait 1-0 pour la GSK. Il nous reste encore 10 minutes de feu. 10 minutes, on les espère beaucoup plus animés que les 80 premières minutes. C'est vrai qu'on marque difficilement du côté de la GSK. Mais face à une équipe quand même terriblement défensive aujourd'hui. Longue balle. Allons, ballon sur le côté droit. Et ça sera une touche. Une intervention de Brebach. Le centre, la bonne sortie d'Asla. Qu'on a perdu de vue depuis longtemps, de la deuxième période. Oui. Pratiquement pas touché le ballon. Asla en grande forme, ces derniers temps. Longue balle. Allez, Benartia. Avec Maïsa. Ouf. 109. Taclé par derrière. C'est bien, c'est du fair-play là. Il s'excuse devant, auprès de son vis-à-vis. Mais ça s'est passé dans un bon état d'esprit. Jusqu'à maintenant, oui absolument. Vous avez entièrement raison, Hakim Den, de le signaler. Et c'est Khaoui. Qui a beaucoup couru. Alors que Isli, avec son pied gauche, a quand même décidé de pas mal de bonnes balles. Qui n'ont pas été vraiment exploitées. Touché pas mal, pas mal de ballons. Au milieu également. Il n'y a pas de position d'or-jeu. De Hermash qui lève la tête. Il va essayer de... Voilà. Oula. Sorti un petit peu hasardeuse. Et là, le retour de Subba. Qui met ce ballon en corner. Mais il fallait retenir la transversale de Jamal Bel-Amri vers Hermash. Il a donné vraiment un ballon de... Une transversale extraordinaire. Qui a permis Hermash... Allez, on commence. Peut-être qu'on va lui donner un petit surnom. Le prince de la transversale. Puisque le roi est Xavi Alonso du Real de Madrid. Donc, pas mal dans la confection de ces... La réalisation de ces transversales. Allez, le dribble. Mais ça ne passera pas. Change carrément sur drague. Pas touché beaucoup de ballons depuis tout à l'heure. Le ballon n'est pas sorti. Ici, quand même. On joue la 84e minute. Toujours ce score. De 1-0 cette fois. Satkaoui. Belba. Ballon perdu. La relance. Et le CSC. Qui part carrément. Et la faute. Le CSC qui part carrément. Qui repart carrément. À l'attaque. On voit ici la faute de Straoui. Oui. Sur sa mère. Qui a fait un crochet rentrant. Et qui l'a crocheté. Allez. Mais ça veut dire qu'on voit le match. Le CSC aussi. Sur ce match là. Ils sont vraiment bien battus. Jusque là. Ils n'ont rien lâché. Et le match n'est pas fini. Je vais dire aussi que. A 1-0. La GSK n'a pas encore gagné. Et le CSC n'a pas encore perdu. Mais ça reste quand même. Un avantage. La tête. Attention. Il y a danger. Le retourné. La taille. But d'égalisation. C'est ce qu'on disait. But d'égalisation. Pour cette équipe de CSC. Ça fait un but partout. Je venais juste de le dire. Et de le citer. Quelques secondes avant. On n'a pas encore perdu. Et l'adversaire n'a pas encore gagné. Et ça fait un but partout. Entre le CSC et la GSK. Alors qu'on joue la 85ème minute. On va revoir. On va revoir pour un peu. La trossure du nom du buteur. Allez. Je pense que c'est Maïsa. Voilà. Le centre. C'est une première remise de Blumdaïs. Le retourné. Le retourné. Et c'est Maïsa à l'affût. Voilà. C'est un joueur qui est toujours présent devant le but. Et qui a mis sa tête. Qui a mis sa tête. Et ça fait un but partout. Entre la GSK Billy. Et le CSC. Après le but de la GSK. Le match s'est emballé un petit peu. Oui. Absolument. On l'avait bien dit. Suite à ce coufran de Boulahia. La première tête. Le retourné de... De Samer. Voilà. De Samer. Lui qui avait ramené le coufran. Et Maïsa qui a achevé le travail. Voilà. En conclusion. Rien n'est encore joué. Il y aurait encore 5 minutes. Et quelques bribes de temps additionnels. Tout est à refaire pour la GSK. Et pour les équipes d'ailleurs. Si le CSC va encaisser un deuxième but. Donc ce but là de Maïsa. Peut-être n'aurait pas suffi. Pour revenir avec le point dans cette partie. Et la GSK s'il ne marque pas le deuxième. C'est comme si on n'avait rien fait. Et c'est ça le football. Ben oui c'est ça. Maintenant ce qu'on voit c'est... Terriblement efficace quand même le CSC. Terriblement efficace. Oui. Attention. Ben oui c'est... Quand on voit les équipes. Ils se déplacent. Ils se mettent en place. C'est plus difficile de jouer à domicile qu'en déplacement. On l'a vu. On l'a vu. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord. Surtout dans notre championnat. C'est que les équipes qui se mettent bien derrière. Ils défendent bien. Ils peuvent repartir toujours avec quelque chose. Et sur 112 matchs. Il y a eu 22 victoires à l'extérieur. Avec 35 matchs nuls. Donc... Et moi je le dis. Je le redis encore une fois Samy. C'est que quand je vois les fictifs et les joueurs que le CSC a. Ils sont dans l'obligation de faire beaucoup mieux de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Là vous donnez raison aux supporters du CSC. Ben oui. Qui exigent quand même. Et même à l'administration qui exige des résultats. Alors que la GSK, croyant, peut-être faire l'essentiel. Mais le match n'est pas fini. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Jusqu'au sifflet final de Benouza. Peut-être que les Kabyles regrettent le pénalty. Rattir attention à un drague et Boulemdeïs. L'accélération. Le crochet. Il l'a touché au dernier moment. Attention, on ne parle pas. Ne parle pas trop. Ce n'est pas le deuxième, non ? C'était pour Merbah. Ah bah heureusement. Heureusement. Alors que là, d'ici, je voyais Blamri. Oh, c'est Setraoui. On va revoir. Oui, c'est Setraoui. Oui. C'est Setraoui. Oui, c'est Kassistraoui. Kassistraoui averti. Mais nous, avec les Kroyles, on se trompe. Ah oui. Alors, qu'en est-il pour un arbitre qui siffle instantanément les fautes ? Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'un petit peu sévère à ce coup franc. Non, il l'a touché avec la main. Il l'a touché avec la main sur le visage. C'est pas un contact physique direct. Voilà, c'est pas un contact physique direct. Mais ça fait toujours mal, bien sûr. Allez. Les balles arrêtées, pour l'instant, ont joué en faveur de cette équipe de CSC. Un pénalty sauvé par Cédric. Un coup franc qui a donné le but d'égalisation. Et un coup franc, encore une fois, attention, et un danger ! Heureusement qu'il y avait cette intervention de Blamri. Et malheureusement, pour le CSC... Voilà, on voit aussi, c'est toujours... Regardez ! Il y avait danger ! C'est Blamri qui donne de l'effet au ballon. Et ça a été dangereux. Très, très dangereux. CSC qui garde ce ballon pour gagner un peu de temps. Le centre, le centre pour personne. Ici, quand même, il tombe dans les pieds d'un des joueurs du CSC. Bernard Degas, avec son pied gauche, il voulait remiser. Voilà, oui. Il voulait remiser. Ça n'a pas fonctionné. Allez, le temps additionnel... Mais l'idée, elle était extraordinaire. Quand même. Il voulait remettre son contrôle. Ouais. Alors, 4 minutes de temps additionnel. Il reste beaucoup pour les deux équipes pour... On mettra un 2e but. La tête. Attention à Ebossé. Qui continue à se battre. Il a quand même au fond de... De lui, c'est... Ce... Ce ratage de pénalty, oui. En 1re période. Je suis absolument certain qu'il est en train de vivre des moments difficiles. Lui qui a commencé... Il a fait une excellente phase allée. Oui, oui. Pour la phase allée, je pense qu'il a été très, très performant. Alors qu'un joueur... Et on voit l'image de la Amélie qui est très énervé. Très, très énervé. Ouais. Alors qu'on joue... La première minute du temps additionnel. Qui est de 4 minutes. Alors qu'un joueur du CSC est mis sur la civière. Il va être évacué. Il sortit du terrain, de l'air de jeu. Pour reprendre le jeu. Allez, on a remis sportivement le ballon à l'adversaire. Dégagement d'Asla. La tête de Mcerdia. Béziouane, le buteur. Un peu trop profond ce ballon. Et la faute, la faute, la faute. Devant les yeux de Romari. Iberloul va prendre tout son temps pour se relever. Et jouer ce coup franc. Allez, Cédric, pour les derniers ballons. Dans ce match. Cédric a été très précieux aujourd'hui dans ce match-là. Très, très précieux. Deux interventions impeccables en première période. Dont un arrêt magistral de pénalty. Et un sauvetage en deuxième période. Également, face à Mcerdia. De face à face. Il avait bien fermé l'ongle. Allez, pourquoi pas, se disent les supporters et les joueurs de Kabyl. Sur ce dernier ballon, pourquoi pas. On voit la montée de Mélik Asla. Attention, il y a vraiment un risque. Un gros risque. Un gros risque. Asla avec sa tête. La sortie, la frappe. À côté, c'était un gros risque. Le corner de l'arbitre, M. Benouza. Il revient à une minute. Et on voit ici l'image Asla qui monte aussi. J'insiste que c'est une prise de risque. Absolument. C'est un danger. Et il y a toujours danger quand il n'y a pas de gardien. Alors qu'on joue... Il reste encore 45 secondes. Hermes. Pour Isli. Et là, c'est dangereux. Et là, c'est dangereux. Voilà, il y a un danger. Là, il y a un danger. Non, il y a le retour. C'est un peu trop long. Un peu trop long. Non, non, non. Le face à face. Et le ballon qui ne rentre pas. Penalty, penalty. Penalty suivi par M. Benouza. Un pénalty pour le CSC alors qu'on joue la 94e minute et la 4e minute de temps additionnel. Alors que c'est Boulemdeï qui demande peut-être pour exécuter ce... On voit ici. Ce pénalty. On va revoir. Ah, la sortie un petit peu tardive de Haddas là. On va voir. Il a cherché quand même la faute. Il faut dire la vérité. Il est quand même assez intelligent. Boulemdeï, le baroudeur. Oui, c'est... La dernière seconde du temps additionnel. Et le pénalty est sifflé par M. Benouza. Deuxième pénalty dans ce match. Le premier a été, disons, sauvé par Cédric face à Ebossé. Et Samir encore une fois, un pénalty sifflé n'est pas encore réalisé. Jusqu'à ce que le ballon... Et on voit Cédric là qui ne voit pas. Termine sa course. L'image de Cédric. L'image du match. Allez, Asla, il se dit pourquoi pas. Comme il l'a fait lors du match de Koufas à Luzman, il avance Boulemdeï, s'il marque. Il s'est fait deux buts à un pour le CSC. Par deux fois, il marque sur balle arrêtée. Le coup franc en ayant réussi l'égalisation sur un coup franc de Boulehia. Et là, un coup franc. Et là, c'est un pénalty. Donc, deux balles arrêtées et deux buts pour le CSC. Terriblement efficace. Je le dis, je le redis. Mais c'est très, très bien tiré par Boundez. Absolument. Il a bien appris et s'en tire. Bien dosé. Il a choisi carrément son... Son côté. Alors que le CSC et les joueurs ont terminé de fêter ce but avec leurs supporters de buts à un. Et notre ami Géoubi, il aura du mal à se libérer de... Non, mais Samy, là, Lounet, c'est quelqu'un de très intelligent. Ici, là où il veut partir, pour l'instant, il veut encore jouer. Et moi, je lui donne entièrement raison. Il était averti. Alors, est-ce qu'il va siffler la fin de cette partie quand même ? Comment on peut la qualifier pour l'instant ? Oui, la deuxième mi-temps, elle était plus animée. Et là, il siffle la fin. Voilà, c'est la fin. C'était plus animé des deux côtés. On a vu la GSK avait ouvert la marque. Le CSC a réagi. A réagi. Et dans le dernier coup, c'était... C'était la dernière balle. C'était le contre de Boundez. Voilà donc. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Victoire ici de CSC 2-1 au stade de 1er novembre face à la GSK Bili. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine. Merci à vous. Merci.